Si je dis bleu, si je dis rouge, est-ce qu'il y en aura ? Je vous ai fait un petit piège ! Moi j'ai même compris ! T'as tout compris Léa, t'es trop forte ! Travaillant toutes deux dans le milieu associatif, Delphine et Sandy ont eu l'idée de fonder l'association Les Cocos. Elles estiment que pendant les vacances scolaires, il n'y a pas assez d'animation pour les enfants sur la zone VKP, alors que les parents sont très demandeurs. Elles proposent donc des animations pendant les vacances scolaires, mais également les mercredis après-midi et les mercredis pédagogiques. Pour sans cesse offrir de nouvelles activités aux enfants, l'association a décidé d'aborder différents thèmes à chaque animation. On a fait Moana, on a fait les extraterrestres, on a fait les cocos bricolos, un succès fou ! Et donc chaque journée événementielle, c'est juste une journée unique comme les mercredis pédagogiques. Donc le matin, les enfants sont accueillis toujours avec un petit plus. Alors pour Moana, ils étaient accueillis avec des colliers de fleurs, notre animatrice s'était déguisée en Moana et en Vaiana, pardon ! Notre animatrice s'était déguisée en Vaiana et elle a accueilli les enfants, c'était fou, ils l'appelaient plus que Vaiana, ils avaient oublié son prénom. Pour ces deux semaines, le thème c'est les cocos aux JO. Le but étant de soutenir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024, mais aussi de permettre aux enfants de faire du sport en dehors du temps scolaire. Et cela dans une ambiance plus conviviale. Donc le matin, on est divisé en deux groupes, avec les plus petits d'un côté et puis les plus grands de l'autre, avec un groupe qui est sur le baseball, apprentissage du baseball, et un autre groupe qui est sur le ludique. Donc plein de jeux d'hiver, baladis, plein de choses comme ça. Et cet après-midi, ça sera sarbacane et course à pied. Et chaque jour, en fait, on change et on fait des activités différentes. Et sur les deux semaines, on essaye de faire d'autres activités. Donc par exemple, cette semaine, on va faire rugby, des choses comme ça. Et la semaine prochaine, on fera judo, tir à l'arc, voilà. Les cocos accueillent les enfants de 4 à 10 ans pour un nombre limité de 32 enfants. Les tarifs d'inscription sont compris entre 3 000 et 12 000 francs, selon le forfait choisi. Sous-titrage Société Radio-Canada